Je vais l'annoncer en titre de la première session ordinaire du Conseil économique, social et culturel à Clos. C'est assise ce lundi au palais du 15 janvier, après deux semaines d'intenses travaux. Plusieurs thèmes ont été débattus par les participants constitués des conseillers de la République, des représentants de différents départements ministériels, ceux des syndicats et du Patkona. Kaliagavuna y était pour vous. Voici son reportage. Comment développer la culture du dialogue social au Tchad ? C'est le thème développé au cours de cette première session ordinaire du Conseil économique, social et culturel. Durant deux semaines, les participants ont passé en revue plusieurs thèmes liés au social au Tchad. Il s'agit des voix et moyens à mettre en œuvre pour que le dialogue soit ancré profondément dans les relations sociaux professionnelles et les forces et faiblesses des dispositifs existants de prévention et de gestion des conflits. Le premier ministre s'est fait représenter par le ministre des infrastructures et du désenclavement Adou Mounousmi. Par ce thème, le SESC entend contribuer à l'instauration d'un climat social apaisé au Tchad. Les résultats attendus à la fin de cette session sont, entre autres, la promotion du dialogue entre les partenaires sociaux et les employeurs pour la résolution des conflits, la promotion de l'esprit d'ouverture et d'acceptation du dialogue et aider les partis concernés à éviter les recours judiciaires pour la résolution des conflits. Les avis et recommandations formulés ainsi que la conclusion des travaux de cette première session ordinaire du SESC seront transmis au pouvoir exécutif et législatif pour appréciation. Mettant un terme aux travaux de cette première session de l'année en cours, le président de la dite institution a souligné que le dialogue est un gage du développement harmonieux. Abdiraman Mokhtar Mahmat. Sous l'impulsion de son Excellence Idriss Débyte, non ? Président de la République, chef de l'État, le gouvernement fait du dialogue social une des missions essentielles du ministère de la Fonction publique, de l'emploi et du dialogue social. L'intégration du dialogue social dans les attributions de ce ministère est une volonté politique à la fois significative et inédite. En cet instant solennel, je ne puis m'empêcher de dire que la récolte a tenu la promesse des fleurs. Car, dans l'analyse de ce thème dont l'importance et la pertinence ne sont point à démontrer, les conseillers ont été raffermis dans leur conviction que le dialogue social est l'élément essentiel du progrès et de la prospérité de tout secteur d'activité. De façon concise, le dialogue social est la clé de voûte de la paix sociale. En jetant un regard panoramique sur le monde du travail, au Tchad, on peut affirmer sans risque de se tromper que les cadres de négociations, de concertations et d'échanges d'informations entre les employeurs et les travailleurs des secteurs publics et privés existent. Notre pays dispose également d'instruments juridiques favorables à l'instauration d'un vrai dialogue social. C'est ce qui conforte la volonté des partenaires sociaux et les employeurs à instaurer l'harmonie au sein des secteurs d'activité socio-économique. Nous voici arrivés au thème de notre session. Les résultats auxquels vous vous êtes parvenus sont à la hauteur de nos attentes. Je reste persuadé que la conclusion de nos travaux aideront les partenaires sociaux et les employeurs à discuter, toujours discuter, encore discuter pour que jaillisse la lumière des chocs des idées, afin que prévale un climat social apaisé dans le monde du travail au Tchad.